Je souris de la sexualité de Tintin, mais je souris aussi de cet univers silencieux d'Hopper, parce que Hopper c'est le pain du silence. Moi j'amène du bruit, c'est pour ça que ma première exposition à Paris s'appelait Tintin Tamar. C'est pour ça que ma première exposition à Paris s'appelait Tintin Tamar. Je me suis inscrit sur cette idée de fusionner des univers, lié à mon patronyme, Marabou c'est mon vrai nom, c'est pas un pseudo. Et donc je revisite ma propre culture en fusionnant des éléments et en montrant tout le sens de cette fusion, mais à travers une ligne qui est l'humour. Tintin est venu dans l'étoile de Hopper, où je me suis interrogé sur ce personnage et son asexualité pour poser la question, est-ce que ce personnage peut tomber amoureux ? Parce que je l'ai mis en scène dans cet univers intimiste et voyeuriste de Hopper, pour poser cette question, et le mettre en scène surtout avec des pin-up des années 50. Parce que derrière je montre aussi toutes les similitudes qui peuvent exister entre l'univers d'Hergé et de Hopper. Des similitudes qui sont liées d'abord à des thématiques, la façon de traiter les paysages, les scènes de ville, les scènes portuaires, les scènes ferroviaires, les run movies, ce sont des thématiques qui appartiennent aux deux univers. Et derrière il y a aussi, alors ça c'est très important, c'est la notion de mystère. C'est-à-dire que le mystère chez Hopper, quand on regarde une peinture d'Hopper, on s'interroge sur ce qui va se passer. Et donc ce mystère répond parfaitement au mystère peintin, sur la sexualité d'ailleurs. Ah ben moi je revendique mon droit à la parodie, mon droit à la liberté d'expression, mon droit d'exprimer ma vision très personnelle de ma culture, parce que c'est une vision très personnelle qui n'appartient qu'à moi. Avec ou sans tintin ! Sous-titrage Société Radio-Canada